Salut à le jeu dernier test, et non des moindres, le Pixel 9 Pro Fold. Le téléphone tant attendu de Pixel, le concurrent du Galaxy Z Fold 6 de Samsung. Le voilà, enfin, comme vous le voyez, magnifique téléphone, j'adore ce téléphone, je vais pas vous mentir. J'ai pris plus mon pied sur ce modèle de téléphone que le Samsung. Pas pour tirer une balle à Samsung, mais je vais vous expliquer pourquoi dans le test. Gros kiff, gros gros kiff, mais alors gros kiff de kifouille quoi, je suis tombé amoureux de ce téléphone, c'est pas pour rien que c'est devenu mon délit. Je vais vous expliquer pourquoi, sachant que ce téléphone a quand même pas mal de petits défauts, c'est quand même mon kiff. Alors, on est quand même sur un téléphone Fold, donc qui veut dire Fold veut dire pliable, donc qui veut dire grand écran, très grand écran. Alors, on va pas passer par 5 en chemin, on va faire le comparatif de téléphone tout de suite. On va passer, bien sûr, sur le Pro 9 et comparer la taille d'écran, etc. On est sur la même taille. Miracle, c'est la même taille. Donc oui, on est sur la taille d'un tel smartphone classique en extérieur, avec une dalle qui fait l'écran d'un téléphone classique en extérieur. Ça, depuis, les Fold sont bien améliorés avec des téléphones où l'extérieur est plus grand qu'avant. Avant, il y avait un truc qui était vraiment plus petit, c'était vraiment ingérable. Les résolutions étaient complètement fuckhead, ce qui veut dire que tu pouvais utiliser n'importe quelle application en extérieur, ça buggait. Et quand tu ouvrais, comme c'était nouveau, les Fold, ça buggait, tout buggait. Maintenant, ça y est, on est sur des téléphones avec extérieur. Gros défaut que je lui note, et encore, c'est pas vraiment un défaut, c'est plutôt un esthétisme. C'est cette barre, cette tranche sur le côté que vous voyez, à côté de l'écran, ici, on a quand même un truc qui fait le tour, qui n'est pas vraiment esthétiquement beau, mais on s'en fout. Côté charnière, on sent qu'on est sur une charnière qui résiste bien. Côté dos, on a toujours les capteurs photos qui ressortent énormément, mais tous les pixels ont ce problème-là, et tous les téléphones Fold ont ce problème-là, d'avoir des capteurs qui ressortent énormément. Tu mets une coque, ça ne se voit plus. Bon, après, le problème d'avoir une coque, c'est que tu perds la finesse du bousin, parce qu'en fait, en épaisseur, ça a choqué tout le monde, mais on est sur l'épaisseur d'un smartphone classique, une fois fermé. Et ça, moi, j'ai trouvé ça hallucinant. J'étais en mode, wow, c'est trop bien. On est sur un truc, une fois ouvert, ultra fin. On est sur une finesse de ouf qui fait la moitié d'un téléphone ouvert, vraiment la moitié. Mais il y a quand même des défauts. Bon, en dehors de la dalle, qui est une dalle propriétaire Google, qui pour moi fonctionne très bien, très belle, franchement, a une qualité vidéo, quand vous regardez le truc qui est ouf, je la kiffe à mort. C'est vraiment cette finition de bordure autour, tout autour, qui fait qu'on perd quand même deux bons millimètres partout autour. On aurait pu avoir une plus grande surface, mais alors, ce qui veut dire plus grande surface, aurait demandé d'autres matériaux, peut-être une meilleure finition, etc. sur les côtés. Mais si on voulait avoir un truc vraiment étanche et vraiment fin, je pense que ça a été le compromis. Au niveau de la courbure ici, bon, elle se sent quand vous passez votre doigt, c'est indéniable. Un téléphone pliable sans pliore centrale, ça n'existe pas. Mais je trouve qu'on la ressent et la voit beaucoup moins que sur le dernier fold, par exemple. Ce qui fait qu'en fait, déjà quand on regarde quelque chose, elle disparaît. Quand vous êtes en mode multimédia, cette courbure qu'on voit là, si vous regardez comme ça, elle disparaît totalement. Et donc, ce qui fait qu'on a quelque chose visuellement à l'écran qui est très agréable. On ne peut pas ressentir cette rainure. Mais bon, voilà. C'est franchement le téléphone que j'ai trouvé le plus agréable à découvrir, même si quelques bugs. Par exemple, il y a par moment des bugs d'affichage d'application. Quand vous passez ici à l'intérieur ou de l'intérieur à l'extérieur, ça bug un peu. Mais ce n'est pas gênant. Il suffit de relancer l'application ou quoi que ce soit et c'est bon, c'est relancé, ça fonctionne sans problème. L'autre bug que moi j'ai ressenti aussi, l'autre souci que je trouvais aussi, c'est que quitte à avoir des gros capteurs ainsi, c'est pourquoi avoir pas mis les mêmes capteurs que sur le Pro par exemple ? Parce qu'on est quand même sur quelque chose qui ressort assez bien, pas autant, ça ne ressort pas autant que sur les modèles Pro. Mais bon, la qualité des appareils photos est bonne, c'est très bon, c'est passable, c'est aussi bon que le Z Fold 6 par exemple, c'est exactement la même chose. C'est qu'on a des capteurs un peu moins bons que sur les modèles Pro, un peu similaire au modèle classique, mais on n'est toujours pas sur des capteurs photos qu'on voudrait voir dans les smartphones pliables. C'est dommage, vu le prix, parce qu'on est au-dessus de 1800 euros quand même, le smartphone, on aurait voulu que la qualité photo soit au top. Sachant que pour le reste, toute la config intérieure du reste, c'est la même que sur les Pixel Pro. Donc on est sur le Tensor G4, machin, etc. Et ça tourne assez bien. Quelques petites chutes de framerate en jeu, parce que le téléphone n'est pas prévu pour le jeu avec un écran aussi grand. Mais à part ça, ça tourne, ça tourne même très bien. Je n'ai pas eu de soucis sur solo leveling à noter, à part des chutes de framerate énormes par moment. Donc je ne vous le conseille pas pour le jeu, je vous le conseille pour le multimédia et la vie de tous les jours. Si vous êtes professionnel et que vous avez besoin d'un grand écran, par exemple comme moi, pour taper mes mails, c'est vraiment le must. Moi, j'ai vraiment kiffé passer d'un smartphone classique à ça pour tout ce qui est professionnel. Le montage vidéo, c'est ouf de faire ça là-dessus. Et donc voilà, c'est pour ça que je vais vous le conseiller. Pour le reste, je vous proposerais plutôt de passer sur un modèle pro. Côté chiffres, comme tu le sais, on s'en fout. Si tu veux voir la qualité des photos, tu me le dis, et sur le réseau social des petites photos, je t'en mettrai. Comme ça, tu le sais. Je ne dis pas le nom parce que sinon, je vais me faire encore shadowban une vidéo et j'en ai un peu marre que mes vidéos fassent plus vue parce que je cite des concurrents. Et pour finir, petit bonus de cette vidéo, la boîte que vous avez déjà vue, je vous l'avais déjà mise sur les réseaux, je ne sais plus où. La petite boîte qu'on avait reçue avec le Pixel 9 dedans. Donc vous voyez, avec Bonjour Gemini. Oh, hi Gemini. Parce que bientôt, c'est comme ça que vous allez pouvoir parler à Gemini. Pour le moment, tout n'est pas encore au point parce que ça sort seulement. Mais si vous configurez votre téléphone en anglais, vous pouvez déjà avoir Bixby Live. Enfin, Bixby, qu'est-ce que je raconte ? Gemini Live. Et ça marche super bien. En vrai, moi, j'adore lui parler pendant des minutes entières de sujet. Et tu peux lui parler comme si c'était ton pote. Ça marche. Et là, la boîte en question, c'était vraiment une boîte multimédia de ouf. Tu l'ouvrais. Petite vidéo. Présentation de Gemini. C'est un peu qui fait ma fille. Je peux vous dire que pendant toute la journée, j'entendais ça. Depuis, j'ai cette musique en tête. Très beau packaging pour présenter Gemini. C'était vraiment un gros kiff de faire le test de ses smartphones. Vous les reverrez souvent parce que tout simplement, ils sont dans mes poches tout le temps. Je vais vous faire beaucoup de tutos là-dessus parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Gemini se met à jour non-stop. Gemini va détruire le game des IA. Tous les autres smartphones qui sont en train de développer leur IA dans leur smartphone vont bientôt pleurer et abandonner. Je vous l'assure, je vous le garantis. Noir sur blanc, la guerre des smartphones IA est lancée. Et Google a déjà un an d'avance sur toute la concurrence. Et c'est hallucinant. Moi, je trouve ça hallucinant. Donc, à voir dans le futur comment ça va évoluer entre Google et les concurrents directs. Comme Samsung, par exemple, au niveau de l'IA. Mais je pense que Google vient de tirer une balle dans le tas. Et il l'a bien tiré. Franchement, chapeau les gars.